Nous vivons présentement, comme le pasteur à l'introduction du cube l'a dit, une époque particulière. En Allemagne, je crois hier qu'il y a eu quelqu'un dans un supermarché qui a tiré sur les gens. Ils rentrent dans un supermarché avec un fusil, les gens sont allés faire l'embellé pour la famille des critiques. Et c'est vrai qu'il y ait un ami qui soit membre des critiques. Ça triste et ça suscite aussi la haine. Nous vivons dans un temps difficile, non seulement au niveau des relations sociales, mais au niveau économique aussi. Il y a des frais qui ont perdu le emploi et depuis c'est difficile pour retrouver un travail. Il prie, il gêne à un niveau des démarches d'entreprendre pour que les choses changent sans entreprise, mais rien ne s'en changeait. Donc, pour lui, le texte médecin, ils ont pris leur annonçant une maladie difficile qu'ils supportent et pour laquelle ils font des visites et rien ne bouge. C'est une situation qui est pénible. Et ce matin, pour vivre toutes ces situations, nous devons percevoir une chose. La vie chrétienne, nous allons lire des textes qui nous montrent que c'est soit une course, soit une marche. Et quand on est chrétien, on ne peut pas rester stationnaire. Le chrétien est comme quelqu'un qui a la bicyclette. Si tu ne pédales pas, tu t'arrêtes, tu ne peux pas te stabiliser. C'est impossible de se stabiliser. Tu seras obligé de te poser tes pieds par terre. Il faut bouger. C'est vrai, la vie chrétienne, elle est dynamique. C'est un mouvement, c'est un mouvement qui nous porte vers un but. Les chrétiens sont les seuls qui vivent pour un objectif bien précis, bien défini. Ils ne peuvent pas vantabonder, c'est les chrétiens. Quelqu'un qui a l'objectif de devenir riche, une fois qu'il devient riche, qu'est-ce qu'il fait? Il va voyager, il va se donner le plaisir et puis après, sa vie va devenir monotone. Parce qu'une éponge a tellement, elle devient saturée. Quand vous mettez une éponge dans l'eau, ça a une bible, l'eau, ça a une bible, l'eau, et puis après, c'est saturé. Alors, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Mais le chrétien, il a un objectif qui va atteindre. Et cet objectif est tel que ça rend sa vie dynamique. Ça rend sa vie dynamique. Et ce matin, nous dirons quelques tests d'abord pour souligner deux choses. Que la vie chrétienne est un mouvement, que la vie chrétienne, il y a trois temps. Mais pas trois temps séparés, trois temps unis. Un temps du passé, un temps du présent et un temps de l'avenir. Et pendant trois temps, la vie nous exhorte à avancer, à progresser. Donc, nous lisons d'abord Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, le verset 13 à 21. « Je couds vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée de courir vers le but de la vocation céleste. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous ne sommes pas venus, marchons de même pas, c'est-à-dire pour remporter le but. Soyez tous, mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Le fin sera la perdition. « Ils ont où Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Car il y a parmi vous, c'est pas à l'extérieur, on ne parle pas ici de païens. Les lettres ne sont pas adressées aux païens, c'est aux chrétiens, c'est à l'église. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, mais notre cité à nous est de nos cieux. D'où nous attendons. Si on attend quelque chose, c'est que c'est à venir. Donc l'idée de futur, c'est déjà là. Mais l'idée de présent, c'est aussi là, on attend maintenant. Aussi, comme sauver le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en nous rendant semblable au corps de sa gloire, ou par le pouvoir qui a de sa sujet-il toute chose. 1.9, 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix courait de manière à lui remporter. Tout ce qui combat s'impose, toute espèce d'abstinence, ils le font pour obtenir une couronne collectible. Mais nous, faisons-nous une couronne incorruptible. Moi donc, je couds, non pas comme l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite mon corps. Et je le tiens sujeti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens 1, 4 à 9. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. La grâce de Dieu l'a été accordée, c'est passé, ils ont reçu ça. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Dieu ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque dans le présent. Il ne vous manque aucun don dans l'atteinte où vous êtes la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Le dernier test, Colossiens 1, chapitre 2, verset 6 à 8. Je n'ai pas résumé tout le test. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus. Ainsi donc, comme vous avez reçu. Ainsi donc, comme tu as acheté une voiture, c'est un passé, c'est fait. Vous, maintenant. Il a dit ceci. Marchez en lui. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Ce dernier test, il est important. On peut l'apprécier différemment. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Pour moi, c'est ce que ça veut dire. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus. Il faut retourner comme tu es arrivé. L'idée qu'il y a ici, c'est ça. Retourne comme tu es arrivé. Tu es arrivé en quoi ? En bus ? Tu retournes en bus. Tu es arrivé en voiture ? Retourne en voiture. Ici, ce n'est pas puisque tu as reçu le Seigneur Jésus. Marche, non. Comment tu as reçu le Seigneur Jésus ? C'est pourquoi le départ est important. Comment tu as reçu le Seigneur Jésus ? C'est capital. C'est essentiel. La manière dont tu as reçu le Seigneur Jésus. Comment ? Alors, je vais faire ces différentes thèses nous montrent. Un, que la vie clétienne est dynamique. Qu'il y a l'idée de progrès. De progrès. Deux, ça nous montre qu'il y a un commencement. Pourquoi ? Parce que si c'est une course, si c'est une marche, il y a un début. Toute marche a un début. Il y a un commencement, il y a un commencement. Et vous et moi, nous savons tous, et pour tous ceux qui courent la course chrétienne, il y a un seul endroit où le départ est pris. Il y a un seul endroit où le départ est pris. Le départ est pris au calvaire, à la croix. C'est là que nous prenons tous le départ. Chers frères, un Corinthien, chapitre 1, verset 30, nous dit, « C'est par lui que vous êtes un Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour vous, sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Dieu a fait de Jésus notre sagesse, notre justice et notre rédemption. De Corinthien 5, verset 31, dit, « C'est lui qui n'a point connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » C'est lui qui n'a point connu le péché. Parfait. Il a été fait péché pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Chers frères, notre salut, nous n'avons pas la foi, dans la substitution de notre Seigneur Jésus-Christ. La base, comment tu as reçu le salut ? Je l'ai reçu par grâce, par le moyen de la foi, sans mes œuvres. J'ai été sauvé parce que j'étais coincé. Il n'y avait pas d'autres tissus que moi. La seule pote, c'était Christ. Il n'y avait pas d'autres potes, il n'y en avait pas d'eux. Si je ne passais pas par lui, j'étais perdu. Ah, j'étais perdu. Christ est notre salut. Le désagnissement, le salut, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un concept théoriquement. Le salut est un être. Jésus est notre salut. Il a été fait péché pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, notre salut, nous l'avons parce que nous avons accepté Jésus-Christ. C'est lui qui est notre salut. Et c'est en lui que le départ est pris. Chers frères, c'est en lui que le départ est pris. Et comme nous l'avons dit, nous le répétons, le point de départ, c'est en Jésus-Christ. Mais plusieurs thèses, y compris Ephésiens chapitre 4, verset 11. Mais on peut commencer verset 11 jusqu'en verset 17 par là, nous montre que les ministères d'Ontre d'Église ont été donnés à l'Église pour faire l'objet. Il a dit pour le perfectionnement des saints. Afin qu'ils progressent et qu'ils atteignent la statue parfaite de Christ. et qu'ils ne soient point emportés à tout vent des doctrines. Oui, des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines. Dans ce texte, nous montre qu'on doit grandir. On doit progresser. On doit aller de l'avant. Hebreu nous dit, 5. Vous qui devez être des maîtres, vous en êtes encore au lait. Donc, l'idée de grandir, de progresser, se trouve pleinement établie dans la parole de Dieu. Parce que si on ne progresse pas, on ne garantit pas, le pasteur peut entretenir le prêcher, il tousse. Quelqu'un peut partir du pasteur, il prêche, il a toussé. Même après, il n'a pas demandé d'excuses. Moi, il me l'écrisse comme ça, moi, le pasteur ne peut pas demander d'excuses. Moi, je ne l'ai pas. C'est-à-dire des détails. Le fait ancien entrer, il a envie de me saluer. Et l'ancien de l'église, il vient, il me voit et il me dépasse. Je mets tous les pieds dans l'église. Ça dit, des détails. Des détails. Quand on ne progresse pas, la Bible dit, on devient enfant. Un enfant, sa caractéristique, c'est l'instabilité. Un enfant va faire palable avec son camarade petit, parce que l'autre veut manger ses tartines. Il refuse. Et puis, cinq secondes après, son ami sortait avec un ballon. Et lui, il va jouer au ballon. Il n'a jamais déjà. L'enfant, nous le verrons, il est marqué par son égoïsme. L'enfant, c'est ça. Alors, chers frères et sœurs, puisque nous convenons sur la base des Écritures que la vie chrétienne est dynamique et qu'elle est une marche et qu'il y a un départ, il est certain. Je suis persuadé que nous tous, nous avons pris le départ. Mais s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore pris le départ, c'est une occasion pour lui. Il faut prendre le départ, parce que les temps sont mauvais. Ah oui, les temps sont extrêmement mauvais. Mais qui a pensé en partant à ce supermarché qui n'allait pas les donner? Oui, mais avant, on pouvait identifier les gadis. Pas les tenus, pas les à lui, parce qu'ils auraient été fichés, parce qu'il y a des détectés d'âme, mais tu ne peux pas. Parce qu'ils peuvent te voir. Si tu as su un peu, ils vont te pousser pour ton mètre. Oui, on dit, tout est mort et l'est. Alors, il faut être prêt. Mon frère, mon ami qui est arrivé ici pour la première fois, il faut accepter Jésus, c'est lui le salut, c'est lui la rédemption. Si tu acceptes, ton avenir est dégué. Le brigand, à la croix, a dit, le brigand, il a dit, « Souviens-toi de moi, quand tu viendras d'un corail. » Il était persuadé. À la croix, ce n'est pas un terre, parce que c'est quelqu'un qui a entendu déjà. Ce n'est pas la croix qu'il a reçu l'évangile. Il a entendu, mais il n'a pas subi. La grâce de Dieu s'est offerte pour lui au dernier moment. Il a dit, « Toi, tu as un règne. Je sais que ton règne va venir. Je veux participer à ton règne. » Quelle foi ! Une foi extraordinaire. Une foi à 360 degrés. Il s'est détonné en un instant. Et la porte du royaume lui a été offerte. À celle du Seigneur Jésus, dans ton cœur. « Si tu as ça, alors, nous avons pris le départ. » Je vais abriger. Chers frères, en supposant que nous avons tous pris le départ, et que c'est une course, à quel niveau es-tu ? Tu es arrivé où ? Dans ton progrès, dans ta marche avec Dieu. Parce qu'il faut progresser. Oui, Dieu, il ne veut pas des stationnaires. Il a dit à l'église de l'Odyssée, « Parce que tu n'es ni tiède ni froid. » « Tu n'es ni tiède ni froid. » « Tu as fait, il n'y a pas de choix. » Et puis, on est tenu de progresser. Parce que si vous disiez Matthieu 24, il est dit qu'il va y avoir des gens qui vont annoncer des faux enseignements. Un don spirituel, quelqu'un a commenté ça. Oui, celui qui a fait la scène a dit, « Il faudrait que nous soyons capables, lorsqu'un message est donné, un don spirituel, de discerner. » C'est la capacité. Ce n'est pas le pasteur qui va venir dire, « Bon, ces dons-là, ce n'est pas bien. » Non, la Bible dit, « Examinez. » Il n'a pas dit que le pasteur examine et qu'il dise aux chrétiens ce qu'il doit accepter. Non, on dit « Examinez. » Quand le doigt est donné là. Donc, chers frères et sœurs, n'attendez pas toujours que le pasteur vienne corriger une don spirituelle. Et si ce n'est pas le cas, on dit, « Oui, les anciens sont là, ils donnent. » Il y a une don qui est passée. Ils n'ont pas été capables de corriger le pasteur. Celle-là, il a tenu le tour d'un public qui dit « Amen. » Donc, j'ai d'accord. Notre responsabilité, de notre croissance, nous amène à examiner toutes choses, à retenir ce qui est bon. La patroïté, c'est ça. La capacité à discerner le vrai du faux. La capacité à discerner le vrai du faux. Chers frères, on va avancer. Alors, pour que nous percevions de façon visuelle la dynamique du progrès, de la marche, j'ai pris une image que vous tous, nous tous, nous connaissons. J'ai pris l'image et j'ai tenté de réfléchir. Je me disais, est-ce que j'ai le droit de prendre cette image ? Est-ce que ça colle avec la marche plétienne ? J'étais en train de réfléchir et puis il y a un test que quelqu'un m'a donné. Il ne sait pas. J'ai reçu ça parce qu'en discutant, on échangeait. Mais en tout cas, ce test est venu. C'est l'Éblu, vous ne connaissez l'Éblu, chapitre 10, verset 19 à 21. Je la brèche. Il a dit, ainsi frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires par la route nouvelle et vivante qui a été inaugurée par Jésus au travers de son voile. Et le voile, c'est dans le temps qu'il y a. Et la Bible, Jésus est aujourd'hui comme étant le tabernacle, le lieu où l'on rencontre Dieu. Et il n'y a pas de choix. C'est en Jésus qu'on rencontre Dieu. C'est en Jésus seul qu'on rencontre Dieu. Par ailleurs, il a dit, approchons-nous avec une foi ferme. C'est ce qu'il a dit. Approchons-nous avec, ou pour le lire après, avec une foi ferme. Quand j'ai lu ce test, j'ai dit, alors, tu peux prendre le tabernacle comme une image. Alors, ça, c'est la tente d'association vue de dessus. On a l'avion, on voit ça. On voit donc ici, n'est-ce pas, l'hôtel des Holocaustes, la cuve de rien, une qui contient de l'eau. Et puis là, on a la tente d'association, n'est-ce pas, qui comporte deux espaces, de lieux sains et de lieux très sains. Et puis là, là, on a deux espaces. Deux. Parce que c'est la première espace. Le rideau là, ça se sépare des deux. Ici, c'est le chandelier d'or. Là, vous avez la table des peines de proposition. Ici, vous avez le chandelier d'autel de parfum. Et puis, vous rentrez là. Donc ici, c'est éclairé par le chandelier. Ici, il n'y a pas de lumière. La nuit, l'obscurité. Et on trouve quoi ? On trouve ce coffre qui est là. C'est monté par une couvercle, qu'on appelle le coxciatoire. Et à l'extrémité, il y a des anges. C'est le siège. Ça symbolise le siège. Le trône de Dieu. À l'intérieur, il y a trois choses qui sont essentielles, importantes. Il y a la parole de Dieu. La loi. La loi. Et puis, on trouve également un bon. Contenant la mâle que Israël a eu à manger. Les enfants d'Israël. La grâce que Dieu les a manifestées. La grâce qu'il a manifestées. Et puis, on trouve la vige d'avant. Celui qui est ici. Celui qui est là. Sa vie est différente de celui qui est là. Celui qui est là. Sa vie est différente de celui qui est là. Voilà. Je vais abriger. Celui qui est ici. Il reste en l'article. C'est celui qui ne reconnaît que ce que Dieu fait pour lui. Ici, c'est Jean-Marc qui suivait Jésus. Quand l'a vu lui prendre, il dit le monde. La Bible dit, il s'est débattu. Quand il était tapé d'un drape. Il a laissé son drape et puis il a fui. Parce que là, il est tourné que vers lui. Dans le parmi. Ceux qui sont dans le parmi, ce sont des hommes et des femmes. Qui vivent pour eux-mêmes. Ils ont reçu la grâce de Dieu. Mais il ne pense qu'à eux. Vous avez vu le test qu'on a lu? On dit qu'il ne pense qu'aux choses de la terre. Ce n'était pas aux païens qui s'étaient adressés. C'est aux chrétiens. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Pourquoi? Un, s'il y a une épreuve, ils cherchent le travail, ils ne trouvent pas. Ça ne doit pas du lait. C'est des gens de la prière, ils donnent des délais à Dieu. Ils donnent des ultimatums à Dieu. C'est vrai que le sommet répond quelquefois à comme sa grâce. Mais, papa, si tu ne me donnes pas ça, je vais me suicider. Il n'y a pas de confondre ça. C'est un bon enfant. C'est un enfant qui suscite l'inquiétude. Si tu ne m'achètes pas ça, je ne vais pas travailler à l'école. Ceux qui sont ici, c'est des gens qui font du chantage. C'est des gens qui marchandent avec Dieu. Mais quelquefois, dans sa bonté, il est exclue de la compassion. Oui, ceux qui sont ici. Ceux qui sont là, on va apprécier ça tout à l'heure, avec cette intresse. Ceux qui sont là, ce sont des gens qui reconnaissent ce que Dieu fait avec eux. Et pour eux, ils sont beaucoup actifs. Ils sont comme qui ? Ils sont comme Marc. Vous connaissez Marc ? Oui, Marc est ici. Ce qu'ils faisaient, ce n'était pas mauvais. Mais ce n'est pas licentiel. Marc est là. Active. Activiste. Jonas est à nous. Jonas est ici. C'est des gens que Dieu ne contrôle pas. Jonas, il est là. C'est des gens que Dieu ne peut pas contrôler. Ils sont imprévisibles. Marc est là. Ici, on va voir ceux qui sont là. Ceux qui sont là, la Bible nous parle d'eux. Alors, ce que nous voulons retenir et résoudre déjà, c'est que notre progrès spirituel n'est pas fonction du temps que nous avons passé à l'église. Ce n'est pas fonction de ça. Ce n'est même pas fonction de ce que nous connaissons. Ce qui manifeste notre niveau spirituel, notre niveau spirituel est, sinon, le lieu où nous nous trouvons par rapport au parvis, au lieu saint et au lieu très saint, est révélé par notre vie quotidienne. Notre expérience quotidienne, c'est ça qui dit où nous sommes. Ce n'est pas les testes en site. Ce n'est même pas les prières qu'on fait, non. Ce n'est pas ça. Alors, pour que nous soyons d'accord, vous connaissez Pierre. Vous et moi, on connaît Pierre. Oui, la vie des pierres et la vie manifestent même de la marche. Jésus a dit dans Jean 13, tu as l'éliminé. Il dit non. C'est un tout si bon, moi je reste avec toi. Premier échec. Jésus l'a choisi pour prier. Il n'a pas pu tenir une heure. Pour protéger, c'est lui. Pour qu'il est prêt à mourir. Et puis, il avait sa conception de la défense. Il est allé avec une épée. J'ai vu lui dire, nos âmes sont spirituelles. Et avec son épée, il n'a plus qu'à couvrir l'oreille. Tu coupes l'oreille de l'ennemi là. Tu n'as rien fait. Il a ses bras et sa tête. Il a ses dents. Que de moi, tu te donnez vos détails. Donc, c'est tout ce que Pierre a pu faire. Il se retrouve, n'est-ce pas, dans la cour. Une servante, ce n'est même pas un soldat. Une servante, lui dit, toi là, tu es avec Jésus. Il dit non. Je m'excuse, je suis désolé, mais je ne me connais pas. Mais, chers frères et sœurs, ce même Pierre, il a progressé. De façon extraordinaire. Déjà, quand Jésus va réunir pour la troisième fois que Jésus va tourner la tête, la Bible, les yeux se sont croisés. Pierre a baissé la tête et il a pleuré. Une répentance radicale. Il n'a pas tourné ses regards sur lui-même. Pour dire, je suis un dévraiment pour moi, c'est la mort qu'il me faut. Celui qui a fait ça, c'est Judas. Quand il n'a plus conscience qu'il était à côté, il a cherché à mourir. C'est la croissance, ça. La croissance, c'est quand on reconnaît son péché, on se répand. Quand un chrétien grandit là, qu'il écoute un message, qu'il vit une situation, qu'il ne correspond pas à la voix de Dieu, il se répand. Parce que la répentance est divine. La répentance est divine. Ça, sur les marques, c'est le même pied. C'est lui qui a dédanné devant une servante. Il se trouve devant le salendré. Vous connaissez le salendré? C'est la cour la plus élevée. On peut dire que c'est la cour suprême. C'est dans son verdict là, on ne peut pas changer. Le bon salendré les a regardés. Il dit, mieux vaut oublier à Dieu qu'aux enfants. Déjà, il ne veut plus voir tes pieds dans le temple. La Bible dit qu'on les a allé l'agir. Où ils sont battus? Au temple! Pierre n'est pas ici. Ce n'est pas l'activité. Pierre n'est pas de la cour. Il ne pense plus à Dieu. Il pense à Dieu. Ici, quand on est ici, il ne sait pas qui l'a dit. Si c'est le don spirituel, si c'est le pasteur, si c'est celui qui faisait la sainte-sainte, chercher d'abord le royaume. Celui qui est ici, il est gouverné par quoi? Il n'a pas de lumière. Mais il marche. Il doit faire le service. Il est gouverné par la gloire de Dieu. Il est gouverné par la gloire de Dieu. C'est qui fait sa démarche, qui établit sa relation avec le frère et la sœur, c'est la gloire de Dieu. Il vit la gloire de Dieu. Ceux qui sont ici. Voilà. La Bible dit, dans Jean, je crois, chapitre 19, chapitre 20, il disait à Jésus, Jésus disait à Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. C'est les gens de Dieu qu'on ne voit pas. pour un oui ou non, aller, peut-être, c'est-à-dire qu'ils sont les pauvres chefs. C'est le même Pierre. Il dit, Jésus lui a dit, le temps viendra où quelqu'un d'autre va te cèdre. Il te menera où tu ne vas pas partir. Il va te conduire. C'est lui qui est ici. Dieu le conduit. Il n'est pas content de ce que son épouse lui a fait, de ce que son mari lui a fait, de son fils lui a fait. Mais pour décider, il s'en est fait à Dieu. Ce ne sont pas ses sentiments, c'est un frère, il a eu des plus évêques avec un frère qui après, vient lui demander pardon. Il dit, ton pardon là, je m'en fous de ça. C'est quelqu'un qui fait Dieu comme toi. Tu sais, c'est pour un ébénu, viens toi, c'est à cause du Dieu. Et tu n'as pas eu le réflexe d'honorer Dieu. La démarche qu'il a engagé au nom de Dieu là. Tu bafous ça. C'est Dieu qui t'a bafoué. Oui. C'est Dieu qui t'a bafoué. C'est au nom de Dieu qu'il a fait la démarche. David a dit, je mâche, viens toi au nom de l'éternel. J'aimerais nous de vous faire attention. Quand on est ici, on est comme qui ? On est comme Jean-Baptiste. Et je voudrais résumer tout ça. Bon, je ne vais pas très le mettre. C'est une prédication de vacances. En vacances, on n'est pas trop strict. Premièrement, deuxièmement, troisièmement. On fait comme si on est à la plage. Alors, chère frère et soeur, je voudrais dire qui est ici ? J'étais en train de dire, vous savez, Jean-Baptiste, c'est lui qui a baptisé Jésus. Et, ses disciples sont venus dire, alors, pour que certains puissent également lire le texte, c'est dans Jean 3, verset 26 à 27. Ils sont venus dire à Jésus, c'est lui qui est qui a baptisé là, il fait beaucoup de disciples. Je vous demande, ils sont venus faire ce rapport-là pour chercher quoi ? Ce rapport-là, ils sont venus faire à Jean-Baptiste pour l'encourager, pour lui dire que ton élève là, il progresse. Non ! C'est pour semer la jalousie. Oui ! C'est pour semer la jalousie. Mais quand quelqu'un est ici, c'est l'exprime. Vous allez voir ce qu'il a répondu. Jean a dit. Jean répondit et dit, un homme ne peut rien recevoir à moins qu'il ne lui soit donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes témoin. Je vous ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Quelle réponse ? C'est une réponse qui vient du centiaire. Ça vient du gouvernement divin. Parce que ici là, c'est Dieu qui gouverne par sa parole. Ça vient du gouvernement divin. On a voulu le mettre en balade. Et les gens me disent, parce que celui-là, tu vois, en fin de la surpuis, parce qu'il veut prendre ta place. Bon, le stagiaire que tu es engagé là, tu vois, quand il prêche là, tu vois comment il fait. Le gouvernement, et puis quand je viens me prendre en faciale, c'est un rapport là, c'est pourquoi. C'est à quel fait. Il faut faire attention. Si tu n'es pas grand, si tu n'es pas ici, et que tu es ici, puisque ici, c'est l'activité qui compte, mais c'est terminé. Tiens, frères, nous n'avons pas de choix. Nous devons être ici. Nous devons être sous le règne de Dieu. Voilà. Nous devons être sûrs. Si on est sur le règne de Dieu, si c'est Dieu qui est Seigneur, on nous a, oh, ça va réguler dans la forme. Pourquoi? Parce que il y a 10 commandements, il y a deux choses. Il y a une partie pour l'homme et une partie pour Dieu. Une partie qui établit les relations verticales et non les relations horizontales. Et Marthe, étant ici, ne voyait que les relations verticales. c'est ça, la fin du Marthe. Mais si quelqu'un ici, il est réglé verticalement, il est réglé horizontalement. Amen. Alléluia. Chers frères, que nous souhaitons nous le donnent de réaliser que nous devons être ici. Vous voyez, en vie, une situation difficile. Et les jeunes font jusqu'à le cœur, Et puis ça parle méchantment, les biadistes. Quelquefois, dans la prière, même j'ai une seule prière qui l'a envoyé, mais je suis venu. Mais vous comprenez, c'est de la partie qui lui passait et comprennent ce que vous avez dit. Que le fait descendu du ciel pour les brûler. Il fait d'accord qu'il fait d'accord des disciples de Jésus. Quand il vendrait dans le faubourg des Samaritaires et on les a refusés. Ils ont dit, c'est pas possible. Vous, vous êtes qui? Jésus, le fils de Dieu-même, on est à sa compagnie. On vient de demander la place et tout le monde dit non. Vous se direz, oui, qu'ils nous sont. Ils sont les pneus les mêmes. Tu ne voudrais pas qu'on fasse des fesses pour les consommer? Tu ne voudrais pas qu'on éprouve de quel point on se chauffe? Jésus a dit quoi? Il dit, vous ne savez pas de quel est que vous êtes à venir. Quand on est ici, on ne fait pas ce qu'on veut. On a des ennemis, mais on réagit comme qui? On réagit comme David. C'est-à-dire, on n'a pas le choix. On voit que c'est le chemin qu'il faut emprunter. La tête de Dieu est de notre cœur. David, Jean, ça a eu voulu le tuer et puis il a eu l'opportunité. C'est qu'à l'ont dit, une fois-ci, tu sais, c'est la grâce de Dieu qui t'a amené ici. Cet homme-là et puis il dort à Pounefermé, tranche de la tête des unes corps. Il ne pouvait pas les suivre. Quand on est ici, on ne suit pas tous les conseils. On fait attention aux conseils. Ah oui, oui, oui. On fait attention aux conseils. Oui, on fait attention aux conseils. Ils l'ont conseillé. c'est la grâce et puis on peut supposer que c'est la grâce de Dieu. Tu vois, c'est toi-même que tu pourras arriver ici. C'est Dieu qui a fait que tu es arrivé ici. Donc c'est pour tuer que ça veut que tu es arrivé ici. Il t'en convient ici. Mais David, un autre opportuniste, il vit de la dépendance de Dieu. Il dit non. Il a coupé son vêtement seulement. Son cœur a commencé à battre. Ici, quand on est là, l'Esprit de Dieu qu'on gouverne notre cœur, c'est le règne de Dieu. Nous ne pouvons plus prendre plusieurs tests pour montrer. Mais frère, c'est important les situations que nous vivons. Et ces situations appellent notre part une avancée, un progrès dans la marche avec Dieu dans le progrès spirituel. Nous sommes appelés à faire face aux situations de pression. Comme qui ? Comme Elie. Elie a eu la pression. Il était donné stress. Sa vie a basculé subitement. Il ne voyait que la mort. Il a dit à mon âme, Dieu, reprends-moi. Je ne suis pas le meilleur que mes Pères. Voilà. Jézabel veut me tuer. Je veux que... La Bible dit qu'il s'est endommé. Il était découragé. On annonce quelquefois les vérités. N'est-ce pas ? Les médecins disent des choses quelques fois quand on rentre à la maison. Quelqu'un disait que, quand ils sont sortis du cabinet du médecin dans la voiture là, Dieu et sa femme n'ont pas parlé jusqu'à à la maison. Parce que ce qu'on a dit là, c'était pas bon. Dieu et sa femme n'ont pas parlé parce qu'il nous a dit de me dire cela. Mais on en est. Chers frères, et dans ce cas-là, quelquefois, on veut précipiter notre situation. Quelqu'fois même, on veut se tuer. ou quelquefois, on est dessus et on va consulter l'horoscope. On va voir l'horoscope. Chez nous, que pas l'Africain, on va voir Marabou. Ou on va voir ce qu'on appelle fétiches. Chez vous, vous partez où ? Parce que vous partez aussi quelque part. L'homme cherche toujours le sucre. Les Européens, j'entends. Vous n'êtes que c'est pas indifférent. Vous partez quelque part. Où vous partez là ? Est-ce que Dieu a pour vous ? C'est ça. Où vous partez ? Je ne peux pas imaginer parce que je ne connais pas. Pour nous, je connais bien dit. Si tu vas chez le féticheur, chez le Marabou, maintenant, il y a beaucoup de chinois qui sont venus avec le Bouddha et le Badi. si vous partez là-bas, sachez que ce n'est pas la gloire de Dieu. Vous connaissez, je vous rappelle, Sahûr, quand il était coincé avec la maladie de sa fille, de son fils, où il est parti ? Il allait consulter quelqu'un qui dit qu'il fait l'événement, ceux qui l'ont décidé de tuer lui-même. Il est réparti à ce qu'il a voulu. Dieu l'a désavocée. Chers frères, quand on est ici, quand on est pressé, je vous raconte dans la Bible, David, quand il a été chassé du camp des Philistines et qu'il est arrivé dans son camp, son camp était désert. Ils ont tout emporté. La Bible dit qu'ils ont décidé de le lapider. La Bible dit qu'ils ont pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait plus des larmes pour pleurer. C'était un moment de détresse. des catastrophes. Mais c'était cela, je l'ai. En ce moment-là, David n'avait que le choix de fuir. On peut détruire avec le lapider, il doit faire boire. Il doit prendre son cheval et puis fuir. Mais il n'a pas fui. La Bible dit David reprit courage en consultant les damnaires. David reprit courage en s'appuyant sur les damnaires. et il s'appuyait sur Dieu en consultant les prophètes en se référant à la parole. Quand nous sommes dans la détresse, il faut revenir à la parole. Quand ça ne va pas, il faut revenir à la parole. il a consulté Dieu. Il a consulté Dieu. Ah oui. Et il a eu la voie à suivre. Alléluia. La Bible dit, celui qui met devant, se met devant Dieu, Dieu trace dans son cœur. La majeure. Il a consulté Dieu. N'allez pas chez les marabouts, chez les diseurs, ou les diseuses de bonne aventure. Un chrétien, je n'ai même pas dit où n'allez pas. Il faut partir. Ça dépend d'où tu es. Même si j'ai dit ça, tu peux partir quand même. Parce que où tu es, plus tu t'emmènes à partir. Oui. Excusez-moi d'avoir dit n'allez pas. Ce n'est pas un ordre. On n'indique pas. C'est le cœur. Oui. Quel conseil on n'a pas donné, personne n'a pas donné à certains. Pas ici nécessairement, mais c'est ce qu'ils ont donné qu'ils ont. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient ici. Comme il est bien ici là. On ne peut pas le contrôler. On ne peut pas le contrôler. Chers frères et sœurs, je vais abréger. Nous devons être ici. Deux choses. J'ai parlé du gouvernement. Mais il y a deux autres choses ici. Il y a le vase qui contenait la manne. Ça dit la grâce de Dieu. Le chrétien est quelqu'un qui souffre avec espérance. Parce que la grâce attend à la faveur de Dieu. La grâce, ça s'attend à la faveur de Dieu. La grâce de Dieu a nourri Israël dans le désert. Et le chrétien ne désespère pas. Il a confiance dans la faveur. Dieu est sa providence. Et Dieu constitue ses ressources. Il a dit dans son 49. Dieu est pour moi. C'est pour moi. Voilà. Dieu est. Non. Il est pour moi. Il n'est pas dit Dieu est une. Dieu est pour moi. Dans la détresse et la situation difficile. Tu fais Dieu. Qu'est-ce que tu fais de Dieu? C'est ça qui change tout. Quand tout ne va pas, ici, c'est ce que Dieu est pour nous. Ici, c'est ce qu'il fait avec nous. Ici, c'est ce qu'il a fait pour nous. Si quelqu'un vit seulement pour ce que Dieu a fait pour lui, il est instable. Si quelqu'un sait que Dieu travaille avec lui, mais qu'il ne vit pas sur son tutelle, son gouvernement, c'est la catastrophe. C'est pourquoi on voit un juridicateur qui est bien et puis on dit sa chute a été catastrophique. Mais il est ici. Ce qu'il fait, c'est pas faux. Mais Dieu ne gouverne pas. Oui. Samson, il était ici. Dieu ne gouverne pas ses sentiments. si vous lisez l'Honocosse et le temps passe et j'adrège j'ai vrai. Il faut être sûr de la souffrance. Il y a la peine. Il y a les difficultés. Il y a les pesses. Les chrétiens, ils souffrent avec expérience. Vous savez, ici, il a encore parlé. J'en va parler. Dans Jean chapitre 10, il a parlé. Mais ailleurs, il a parlé aussi. Il dit, ma chère, qu'est-ce que j'ai décomposé ? Je ne sais plus. Mais mon Rédempteur est vivant. Il a dit, mon Rédempteur est vivant. Le croyant vit avec espérance. Je vais vous dire rapidement, comme le temps passé, c'est une thèse que l'on gagne en temps. Donc, nous étions en train de dire que nous devons mettre notre espérance dont vous pourrez lire à ce niveau l'amontation de Jérémie, chapitre 3, verset 1 à 3. Jérémie, il a numéré, mais il n'est pas resté dans la mémurie. Au verset 19, il a dit, quand je pense à ce qui s'est passé, voici comment mon cœur fonctionne. Mais voici ce que je vais faire. Je vais passer à mon cœur la bonté du lit. Dieu t'a déjà fait quelque chose de bien. Peut-être que tu dis, il n'a rien fait pour toi. Si, il a fait quelque chose de suprême et de ternaire pour toi. Puis c'est mort pour toi. Voilà, c'était déjà fait pour toi. Donc, il a déjà posé un acte dans ta vie. Tu peux te référer à ça et dire, alors que je n'étais pas encore plus chrétien, il m'a aimé. Maintenant que je suis chrétien, ce n'est pas possible qu'il m'abandonne. Son amour encore avec moi. C'est ce qu'il disait. Voilà, à cause du temps, on ne va pas lire. 142, verset 5 à moi. Mon âme, pourquoi t'as battu? Mon âme, pourquoi je m'ai tué? Mon âme, elle se fait toujours en éternel. C'est lui qui est ici. Il tourne ses regards vers Dieu. Il se parle. Il a la capacité de s'exorter parce qu'il est rempli de l'esprit. Il s'exorte. Mon âme, elle se fait encore en éternel. Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Alors, très rapidement, comment être où on est? Comment progresser? Il est dit, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Comment tu as reçu le Seigneur Jésus? Ce n'est pas la foi. Mais ce n'est pas la foi qu'on progresse. Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas la foi. En se reposant sur la grâce de Dieu. Vous m'excusez de faire ma chérière et de parler d'Aaron. Dieu est notre justice. On peut te faire tort. Ne te venge pas. Ne te venge pas. Laisse tout ça entre les mains de Dieu. Le juste juge. Permettez-moi de terminer par ça. Voilà. Vous pouvez prendre, je crois, le nom 17. Je vous lis ces textes. On a vu trois choses. Il y avait la parole, la loi. Il y avait la manne qui nous parle des provisions de Dieu pour notre vie. et que nous devons accorder sa provision, sa providence, vivre de l'espérance. Mais il y a aussi l'aspect justice. Nos relations. On nous fait tort. On ne reconnaît pas nos droits. Que faut-il faire ? Nous allons lire la première vitesse et dire Amen. Alors, Nom, chapitre 17. Nom, chapitre 17. Il n'est pas bien que ça suffit. Voilà. Bon, il y avait des mûnures parce qu'il y avait de la jalousie, etc. Alors, au verset 6, il a dit, alors, excusez-moi, verset 1, l'éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends de une verge selon la maison de l'éternel soit douze verge de la part de tous les premiers les princes selon la maison de l'éternel. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi car il y aura car il y aura verge pour chaque chef et la maison de l'éternel. Tu les déposeras dans la tente d'assignation. Où on a vu là le décès ? C'est là-bas quand on est déposé devant Dieu. Devant le témoignage, l'arche d'alliance où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira et la verge fleurira et ferait cesser devant moi les mûmes que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse par leurs enfants d'Israël et tous les princes lui donnaient une verge. Chaque prince une verge selon les maisons de l'épée soit douze verges. La verge d'Aaron était au milieu des lèvres. Moïse déposa les verges devant l'éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron où la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Le choix de vie est fait. Une nuit, un bâton sec a fait des fleurs. Ça a fait des fleurs. Ça a produit des fruits et des fruits sont nus. Vous ne pouvez pas comprendre la trousse de cette affaire. On ne peut pas comprendre la trousse dans cette affaire. Le Dieu que nous servons est le Dieu des miracles. Amen. Il a dit à la Bible de Samarie demain matin à 6 heures vous aurez à manger du paix. On va prendre du paix devant vous. L'officier a dit même si Dieu fait des fenêtres dans tous les siècles pareille chose mais en libéra. Quel défi. Déjà utilisé quoi ? Déjà utilisé les lèvres. Ce qui est signifiant pour rétablir l'ordre. Ce qui a à manger était là. Mais l'officier est-ce qu'il a pu manger ? Non. Il n'a pas pu manger. Chers frères, ce que nous devons regarder c'est Dieu. A Dieu que nous devons affronter notre cause. Amen. Il est tout puissant et tout suffisant. C'est l'éternel. C'est lui notre justice. Amen. C'est lui qui va déviter nos droits. Chers frères, un frère, une soeur qui fait tort. ne cherche pas à avoir tes droits. Paul dit le fait qu'il est entre nous déjà par là-bas au point qu'on a demandé quelqu'un d'élevé là. C'est mauvais. Il est dans un corinthien. Chers frères et sœurs, notre Dieu est le Dieu du miracle. C'est lui qui a fait pousser une canne. Une canne. On n'a pas planté. On n'a pas planté. On a déposé. Les fruits sont venus. Les fruits sont venus. Il n'a pas changé. Mettons en lui notre confiance et notre espérance. Notre Dieu, nous nous bénissons. Nous nous montons pour la grâce que tu nous as faite de connaître que tu es le Dieu pour ton homme. Tu es suffisant en toi-même et de ta bondé tu nous as attiré à toi. Et ton désir, ton vœu, c'est que nous progressions. Que nous connaissions les choses qui appartiennent à notre héritage. Père, que ta parole soit dans nos cœurs. Que nous réalisons que tu es notre provision. Que nous réalisons que tu es celui qui nous fait droit. que tu es le Dieu des miracles. À toi l'élévation, la louange et l'honneur. Au nom de Jésus. Amen.